Un appui record pour PSPP. Le chef du Parti québécois a le vent dans les voiles. Il remporte haut la main son vote de confiance. Nous sommes non seulement toujours vivants, mais en fait, nous sommes plus forts et plus motivés que jamais. Spring finale pour la partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Les solidaires parviendront-ils à détrôner les libéraux dans leur château fort? La lutte s'annonce serrée entre les deux formations. Acheter une maison en groupe pour contrer la flambée des prix, la stratégie gagne en popularité ailleurs au pays, mais pourrait attirer plus d'adeptes au Québec. Pour nous, c'était vraiment beaucoup plus avantageux. C'est la seule et unique option qu'on a de réaliser notre rêve. C'est dix-huit heures, je changeais ça. Ça me prend au moins un mois pour mon système s'adapte à ça. À vos montres prêts, avancez-leur. Alors, c'est cette nuit que le Québec passe à l'heure avancée. Une pratique de plus en plus remise en question. Mon jeune homme, c'est à mon tour de te laisser parler d'amour. Excellent début de soirée, tout le monde. Bienvenue au TVA 18 heures. Vous venez tout juste d'entendre les délégués du Parti québécois réunis à Sherbrooke pour leur 18e congrès national. Ils se sont prononcés aujourd'hui sur le leadership de leur chef. Et Maxime, c'est un appui historique qu'ils ont accordé à Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un tout nouveau chef au Parti québécois. Mais le vote était nécessaire puisque le résultat de la dernière élection était le pire de l'histoire du Parti québécois. Donc, dans les règlements du parti, on devait tenir cet exercice-là. Mais 98,51 %, Raymond, on n'a jamais vu ça au Parti québécois. On regarde dans l'historique du parti. Pauline Marois avait eu 93. Jean-François Lisée, 92. On avait vu Jacques Parizeau aussi. Et par la suite, bon, Lucien Mouchard, Bernard Landry, autour de 76 %. Le chef se dit surpris, content, mais quand même, veut rester modeste dans tout ça, on peut l'entendre. M. Plamondon, est-ce que c'est pratiquement de la dictature? Je pense que c'est un résultat qui est surprenant, en tout cas touchant. Bien, il faut le prendre avec modestie, il faut l'interpréter comme un mandat de continuer avec encore plus d'énergie, ce qu'on fait présentement. Alors, c'est un congrès, Maxime, du Parti québécois. Alors, naturellement, il a été question d'indépendance aujourd'hui. Vraiment, il y a eu des propositions en tout genre, notamment de nationaliser l'eau au Québec. Mais le chef péquiste est arrivé ce matin avec une annonce de quatre grands chantiers, notamment le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Eh bien, il va le dévoiler, finalement, en juin. Il y aura des études pour dévoiler vraiment la stratégie en matière d'immigration, développer l'identité citoyenne du Québec, mais aussi ce fameux livre bleu, une proposition qui a été adoptée, donc, par les militants, qui tenait à cœur Paul-Saint-Pierre Plamondon. Mais pourquoi parler autant de souveraineté, alors que seulement 38 % des Québécois l'appuient, selon le plus récent sondage sur la question? On peut entendre des militants. Je crois que les Québécois ont toujours cette envie d'indépendance. Et je pense, justement, aussi que cette inflation qui se passe en ce moment va aider, justement, à la contribution de l'indépendance du Québec pour comprendre, justement, qu'on est mieux dans notre pays. Bien, moi, je pense que c'est déjà en très bonne voie avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, ça, c'est sûr. Moi, c'est une question de conviction. Trois députés ou deux mille, ça ne change rien pour moi. Bien, je pense que PSPP l'a démontré dans la dernière campagne qu'il y a une collaboration avec les chefs, une collaboration avec la population, une honnêteté aussi, c'est ce qui permet de regagner la Conférence des Québécois. Et puis, il y a le député Pascal Bérubé, Maxime, qui en a eu long à dire aujourd'hui au sujet de Pierre Fitzgibbon. Oui, le ministre de l'Économie et de l'Innovation qui fait l'objet d'enquêtes de la commissaire à l'éthique. Il y avait un vaste dossier ce matin du bureau parlementaire dans le Journal de Québec et de Montréal. Comme quoi, il y a certains ministres du même cabinet, du gouvernement Legault, qui commencent à trouver que... En tout cas, je suis certain que M. Fitzgibbon prend un peu trop de place face à sa tête. Et d'autres saluent quand même son côté rassembleur avec les entrepreneurs qui réussissent à développer des projets. Pascal Bérubé ne s'est pas gêné pour commenter le dossier ce matin. Il est évident que le premier ministre met énormément sa confiance à l'égard du ministre. On peut mesurer ses résultats comme ministre de l'Économie. On peut voir quel est l'impact réel à l'économie. Mais évidemment, il y a des enjeux éthiques importants. Il y a même des enjeux au plan journalistique. Je pense, par exemple, à quelque chose que je n'avais jamais vu avant, c'est-à-dire un ministre qui décide de s'attaquer à un journal. Et les militants ont rejeté l'idée, Raymond, d'abaisser le droit de vote à l'âge de 16 ans. Mais le chef Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas fermé la porte. Il veut étudier la question. À suivre, donc. Merci beaucoup, Maxime. Toujours en politique provinciale, les candidats dans le comté de Saint-Henri-Saint-Anne sont maintenant dans la dernière ligne droite avant l'élection partielle de lundi. Et après les résultats serrés du 3 octobre dernier, tout indique que c'est une lutte à finir entre libéraux et solidaires. Philippe Bessette. Mon choix n'est pas tout à fait fait encore. À quelques heures du jour du vote, rien n'est joué. La cour, c'est entre les libéraux et Québec solidaire, et j'ai voté pour Québec solidaire. Cette année, j'ai décidé de ne pas voter libéral. Puis je suis très déçu de la plateforme de libéraux. Présent comme candidat pour Québec solidaire en 2022. Et maintenant, en 2023, Guillaume Clich-Rivard sent un vent de changement. Les gens savent qu'on est passé proche la dernière fois. Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, qu'on croise dans la rue, dans le métro. C'est déjà fait, c'est déjà fait, on vous a appuyé, let's go, lâchez pas. Ça, c'est des choses que, sans dire que je ne les voyais pas à l'automne, je ne les voyais pas autant. Là, il y a quand même un beau blitz et une belle effervescence. La circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne appartient au PLQ depuis sa création. Nicole Loisel, Marguerite Blais et Dominique Anglade se sont succédés à titre de députés depuis 30 ans. Mais au PLQ, on ne prend rien pour acquis. Vous savez, on dit que c'est un château fort libéral, mais il ne faut rien prendre pour acquis. Puis c'est pour ça qu'il faut aller continuer de faire du porte-à-porte. Il faut aller à la rencontre des gens et rien prendre pour acquis. C'est super important. Puis se donner les maximums de chance. Le vrai sondage, là, c'est le 13 mars et c'est là que je me concentre. Chez Québec solidaire, on souhaite un vote stratégique. Et c'est le seul en ce moment, c'est le seul qui a eu une chance de remplacer les libéraux après 35 ans. Bien oui, c'est sûr, mon ami. Merci, mon ami. C'est marqué sur la Bible, ça. Mais pour les autres candidats, on reste confiant. Je pense que les gens de Saint-Henri-Saint-Anne sont satisfaits de notre campagne puis de ce qu'on propose parce qu'on est le seul parti qui vraiment ferait la promotion du français et qui part du projet d'indépendance du Québec. Il n'y a pas deux choix dans cette élection-là. On est 11 candidats de candidats. Il y en a 11 choix. Puis moi, je fais partie de ces choix-là. À la CAQ, on n'a pas peur que l'élection partielle soit une évaluation du gouvernement. Sous le terrain, j'ai senti une bonne satisfaction envers le gouvernement de François Legault, envers la coalition Amnir Québec. Plus de 12 % des électeurs ont déjà voté par anticipation. Un signe encourageant pour une élection partielle qui attire habituellement plus de deux fois moins d'électeurs. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Après Google, ce sont Facebook et Instagram qui pourraient couper l'accès aux nouvelles à leurs usagers canadiens, selon le Globe and Mail. Leur maison mère, Meta, craindrait le fardeau financier incertain que lui imposerait le projet de loi fédéral CIT-18. Rappelons que ce dernier vise à forcer les géants du Web à compenser les médias d'information pour la diffusion de leur contenu d'actualité. Meta refuse de payer pour ces contenus parce qu'il ne représenterait que 3 % de ce que les Canadiens consomment sur ces plateformes. Il y a trois ans, jour pour jour, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'état de pandémie pour la COVID-19, une crise sanitaire qui aura coûté la vie à près de 7 millions de personnes, dont plus de 18 000 au Québec. Les drapeaux de l'Assemblée nationale et de tous les édifices gouvernementaux sont d'ailleurs en berne en l'honneur des victimes. Trois ans plus tard, la situation en lien avec la COVID-19 semble enfin stable, tant au Québec qu'à l'échelle canadienne. L'accès au logement, on le sait, et à la propriété est une préoccupation majeure actuellement au Québec. Même si les taux d'intérêt se stabilisent, il faut avoir les poches assez profondes pour arriver à se payer une maison en ce moment. Sinon, on peut toujours faire équipe, se mettre en groupe pour acheter, une pratique qui se répand actuellement dans certaines régions du pays. Marc-Antoine Lemoignant. Si l'achat d'une maison semble mission impossible pour plusieurs, une nouvelle tendance immobilière pourrait changer la donne sur le marché. On voit ce phénomène-là qui a commencé tranquillement à Vancouver et à Toronto, que deux gens, deux personnes décident d'acquérir un bien immobilier ensemble. Faire l'achat d'une maison à plusieurs, une tendance principalement observée dans l'ouest du Canada et en Ontario en raison de la flambée des prix. Le phénomène pourrait bientôt toucher le Québec, selon certains experts. Si on veut être propriétaire, on n'a pas le choix de se prendre de cette façon-là. C'est la seule et unique option qu'on a de réaliser notre rêve, d'être propriétaire. D'autres sont plutôt d'avis que le marché du Québec n'est pas comparable à la situation dans les autres provinces. Pour eux, l'achat à plusieurs n'est pas forcément une solution. Il faut différencier le marché québécois avec le marché ontarien. C'est sûr que les prix sont beaucoup plus élevés en Ontario, ce qui fait que peut-être les familles ou les amis, ils vont se mettre en équipe pour acheter de l'immobilier. Au Québec, à Montréal, les prix sont encore très abordables. Ce phénomène n'est pas encore observé par plusieurs courtiers sur le terrain. Ceci dit, des acheteurs sont très intéressés par cette solution. C'était vraiment beaucoup plus avantageux d'aller se tourner vers une bi-générationnelle. Nathalie et son conjoint sont à la recherche d'une maison depuis plus de six mois. Sans succès, ils se sont tournés vers une maison bi-générationnelle avec d'autres membres de la famille. Une solution nettement plus avantageuse. Ça nous permettait également de continuer à vivre comme dans une sorte de maison avec une cour, mais en ayant notre intimité, en ayant notre appartement. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé. Moi, mon conjoint, ça correspondait en tout point à nos besoins. Une option qui peut être également très risquée. Étant donné qu'on vit comme dans la même maison, ça pourrait dégénérer assez facilement s'il y a des gens, par exemple, qui deviennent de plus en plus envahissants. Donc, le respect de chacun dans leur intimité, c'est très, très important pour que ça puisse bien fonctionner. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal. Un grand potentiel, une grande déception. Le lancement de la première fusée, presque entièrement imprimée en 3D, aurait dû marquer un grand jour aujourd'hui pour l'industrie spatiale. Or, cet engin aux nombreuses qualités a finalement été freiné par de nombreux problèmes. Anne-Sophie Jobin. 16h samedi après-midi. Le compte à rebours s'écoule pour la dernière tentative, mais Tehran One ne décolle pas. Le vol inaugural devait avoir lieu entre 13h et 16h. Mais des problèmes techniques et météo ont forcé la société aérospatiale Relativity Space a annulé les deux tentatives de lancement. On ne prend absolument aucun risque. Il vaut mieux un lancement décalé qui coûte de l'argent plutôt que d'éclater une fusée qui fait 4 milliards de dollars. Une situation bien décevante pour les amoureux de l'espace, qui allaient assister pour la première fois dans l'histoire au décollage d'une fusée presque entièrement imprimée en 3D. Le but, prouver que l'engin peut résister à la pression d'un décollage. Cette nouvelle technologie simplifie le processus de fabrication des fusées et réduit les coûts et le temps de production. Résultat, le tout prendrait seulement 60 jours à fabriquer. Mais il faut aussi calculer l'impact environnemental d'un tel projet, selon cet expert. D'abord, ce carburant-là est beaucoup plus polluant et surtout polluant dans les couches très supérieures de l'atmosphère avant de sortir de l'orbite. Deuxièmement, c'est qu'on va multiplier, augmenter considérablement le nombre de fusées parce que ça va coûter beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide de les produire. Et donc, on peut envoyer plus dans l'espace, mais il faut quand même qu'on se pose la question. Si l'opération aboutit, cette initiative inédite pourrait contribuer à révolutionner l'industrie du lancement spatial. Je pense que ça va être le futur pour beaucoup d'industries, aussi bien pour les fusées que les autres. Ce qui est ici extraordinaire, c'est qu'on a réussi à faire imprimer en 3D des pièces beaucoup plus grandes. Reste à voir quand aura lieu la prochaine tentative, qui déjà a échoué deux fois en une semaine. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles. Maintenant, en Californie, une tempête a provoqué d'impressionnantes inondations qui ont malheureusement fait deux morts. La rivière Payaro, qui est située sur la côte, a d'ailleurs débordé après la rupture d'une digue. Ce sont donc des milliers de personnes qui ont dû être évacuées. L'état d'urgence a alors été déclaré dans cet état. Jusqu'à 23 centimètres de précipitation sont attendus dans certaines régions. C'est cette nuit qu'on passe à l'heure avancée, mais la pratique est de plus en plus critiquée. Elle aurait notamment des effets néfastes sur la santé. Restez avec nous. On en parle après la pause. Le sous-titrage de cette émission est présenté par les tout nouveaux essuie-tous Tiger Towel de Royal, plus résistant que jamais. Tiger Towel, fort en tigre. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a trois. Origine Québec, Préparé au Québec et Embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces trois identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ. Le goût de partager. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Qu'à Wétis, la nation Huron-Wendat vous invite à venir découvrir ses traditions, sa culture, son histoire et sa modernité ici à Wendake. Au cœur de la région de Québec, Wendake, une destination complète, autant par plaisir que par affaires. TourismeWendake.ca Aluminerie Alouette en trois mots. Aluminium, parce que nous sommes la plus grande aluminerie des Amériques et qu'on y fabrique chaque jour un métal d'avenir. Dépaysement, parce que nous travaillons en plein cœur des grands espaces, sur la Côte-Nord, où tout est possible. Famille, parce que nos mille employés sont bien plus que des collègues. Ce sont des voisins, des chums de chasse et pêche, des coéquipiers de tous les instants. Je vois notre équipe engagée pour une multitude d'avantages. Un gin aux accents du sud distiller sur la Côte-Nord. C'est donc ben exotique. Mettez du Québec dans vos choix, en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. S.A.Q. Le goût de partager. Pour t'en remercier le voisin. Hé, hé! Ça n'y a pas. T'as pas fait mes marches? Un chausson avec ça? Savourez un café de torréfaction supérieure, mais café chaud ou glacé format moyen à un dollar plus taxe pour une durée limitée. Les productions du vrai fromage vous invitent à toute une aventure. Découvrez Babybel originale. Une collation nutritive et amusante faite chez nous. Avec du lait de qualité, 100% canadien. Babybel, rejoignons les forces du pont. Impossible d'y échapper, c'est cette nuit à 2 heures du matin qu'on avance l'heure. Et pour certaines personnes, ça vient avec toutes sortes d'effets indésirables. C'est pourquoi la pression monte de plus en plus pour abolir les changements d'heure. Audrey Folio. À chaque fois qu'on le recule et qu'on l'avance, ça me prend au moins un mois pour mon système s'adapte à ça. Chaque année, le deuxième dimanche de mars, c'est la même chose. En pleine nuit, à 2 heures du matin, on perd une heure de sommeil au profit d'une heure de clarté. Non, c'est pas difficile, ça me dérange pas, mais c'est juste c'est... Je suis toujours réveillée une heure en avance, ça fait que ça va être correct pour moi. Je pense qu'on s'habitue après 2-3 jours. Dérèglements de l'horloge biologique, dérèglements sociaux, insomnies. Si plusieurs n'y voient aucun inconvénient, pour d'autres, études à l'appui, ça a des impacts réels. Il y en a pour qui on va entendre que ça va durer pendant plusieurs jours, voire même une semaine, que ça va affecter leur sommeil. Il y a aussi des études qui démontrent qu'il y a des fois plus d'accidents de voiture, plus de crise cardiaque. Et ce sont souvent les enfants qui en souffrent le plus. L'horloge biologique et la règle, au niveau de l'habitude de manger, de la digestion, les enfants, eux, évidemment, sont plus sensibles à ça et ça va les affecter pour la sieste et tout ça. Mais voici certaines astuces pour atténuer les conséquences sur votre santé. La chose idéale à faire, ce serait de se prendre 3 ou 4 jours d'avance et d'aller au lit 15 minutes plus tôt. Il y a des employeurs qui vont dire à leurs employés, bien, lundi, mardi, vous pouvez peut-être rentrer une heure plus tard. Ceux qui n'auront pas assez dormi lundi, vous pouvez faire une petite sieste. Le changement d'heure pourrait-il un jour être chose du passé? Plusieurs espèrent que oui. C'est une dix-mains heures de changer ça, là, tu sais. On tombe avec de l'adversaire, plus de bonheur après ça, regarde. Pourquoi ils ne vont pas comme les autres pays, là, c'est ça de même. La Colombie-Britannique et l'Ontario songent officiellement à conserver leur avancée à l'année, mais seulement si les provinces voisines et les États-Unis font de même. Au Québec aussi, on étudie la question, mais selon ce chercheur, il faudrait plutôt conserver l'heure d'hiver. On pense qu'on gagne de la lumière, mais on en gagne pas, on la déplace par le soir. Ce dix matin, ceux qui sont habitués d'être sur la route à 6h, 6h30, là, ils vont l'être à Noir-Saint. D'ici là, les pompiers vous rappellent que le moment est bien choisi pour vérifier vos avertisseurs de fumée. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Ce segment vous est présenté par Pizza Ludo, plusieurs variétés populaires au vrai goût du resto. Pas surprenant qu'on en retrouve autant dans le panier d'épicerie des Québécois. La pizza congelée, mais comme celle du resto. Pizza Ludo, en format de 9 et 12 pouces. Dans la compagnie, il y a des gens qui fabriquent des piscines, il y a des gens qui les conçoivent, il y a des gens qui les installent. La raison pour laquelle on fait ça, c'est d'avoir le contrôle de la qualité du produit qu'on va livrer aux clients. Obtenez la Futura à partir de seulement 19 999 $. C'est même si ça marche. Les céréales Croc Nature de Quaker sont faites avec de la boine 100% canadienne. Maman! Pour des matins 100% vrais. Les céréales Croc Nature de Quaker. Trouvez votre mode croc. L'hôtel Casino de Charlevoix. Une expérience Loto-Québec. Dominos débarque avec de la nouveauté. Des pains cheesy farcis, offerts en trois délicieuses saveurs. Seulement 8 99 chacun en combinant des pizzas moyennes à deux garnitures et des accompagnements. Dominos, la pizza avant tout. Le diabète peut soulever toutes sortes de questions. Par exemple, quelle est ma glycémie? Et est-ce que je peux consommer plus de glucides? Avant de décider, déterminez votre glycémie et sa tendance grâce au système Freestyle Libre 2. Tout cela avec un scan rapide et sans douleur. Freestyle Libre 2. Restez informé et prenez votre diabète en main avec plus de confiance. Maintenant, vous savez. Essayez-le gratuitement au monfreestyle.ca ou scannez le code à l'écran. Votre style? Vos pièces prennent vie grâce au stratifié de marque Formica. Commandez un échantillon gratuit au formica.com. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, nous payons les deux taxes. Financement facile, économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. L'objectif de la tablée des chefs est d'enseigner la cuisine et l'autonomie alimentaire à des jeunes du secondaire. En achetant la boite des semences solidaires de fines herbes et de légumes, disponibles dans tous les IGA, vous allez participer à faire une belle différence dans leur vie. Au sport, c'est toute une commande qui attend ce soir les Canadiens de Montréal. La troisième meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey débarque au Centre Bell. Alors, pas de répit pour les joueurs après cinq défaites de suite, Élisabeth. Oui, Raymond, le Canadien qui va tenter d'éviter un sixième revers consécutif, messieurs. Ça paraît pas bien de dire qu'on a perdu cinq fois pour le Canadien, mais j'ai goût de dire que le CH joue quand même bien malgré tout. On a affronté de grosses pointures cette semaine. Les meilleures équipes encore, ce soir avec les Devils, c'est la troisième meilleure équipe de la Ligue. Mais le Canadien offre une bonne opposition. Les jeunes qui prennent leur place, et vraiment, on perd, mais on perd élégamment, j'ai goûté. Oui, malgré les blessés, malgré des jeunes joueurs dans la Ligue nationale, le Canadien performe quand même sur la glace. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie. C'est pas parfait, mais l'énergie est là. Et du côté de Martin Céleuse, entraîneur, c'est sûr qu'on veut quand même garder le côté compétitif de la victoire. Il est avalé du gâteau, mais au moins, il y a un processus en ce moment avec les Canadiens. C'est le fun à voir. Il reste juste ce soir peut-être d'avoir un but de plus que l'autre équipe afin de vivre cette espèce de cheminement-là pour les jeunes. Depuis l'an passé, on parle de construire une nouvelle culture à Montréal, d'amener des joueurs qui ont de l'énergie, justement, des baisers, des Harvey Pinard. On est capable, finalement, d'être fiers de porter le chandail du Canadien de Montréal. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est la première étape dans la construction de la culture qu'on parle, du futur du Canadien de Montréal. Il faut que ce soit ça. En ce moment, on perd des matchs par un jeu. Pourquoi? Parce qu'il manque une super vedette. Carre-fille, les polaires. Tu regardes les équipes dans la vie nationale de hockey. Ils ont les mecs d'invite d'éclaté. Puis c'est tout simplement ce qu'il manque aux amis. Ça ne serait même pas gênant de perdre par un seul point dernièrement, de se rendre en tir de barrage contre des grosses équipes en sachant qu'il nous manque tant d'éléments. Ce soir, c'est un autre bon défi face aux Devos, messieurs. Voilà, Raymond. Merci beaucoup. Bon match à vous. À la météo, on peut dire qu'on a été gâtés aujourd'hui, Émilie. Vraiment, beaucoup de soleil. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, Raymond, température encore plus douce, encore plus de soleil pour plus de régions. Vraiment, de bonnes nouvelles. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, visitez sonnet.ca dès aujourd'hui. Chez Bro et Martineau, on a maintenant plus de 30 000 produits. Ça en fait des combinaisons possibles pour votre maison. Une machine à popcorn pour le salon. Des machines. On en a plein aussi pour votre cuisine. Une machine à espresso. J'en rêve quand j'en bois pas trop. Parlant de rêve, à l'achat d'un mobilier de salon de 3 000 $ et plus, on offre une trottinette électrique en prime. Wow! Il n'y a rien comme un bon popcorn bien calé dans son nouveau divan. Avec maintenant plus de 30 000 produits offerts en magasin par téléphone et en ligne, et avec la livraison gratuite, on meuble vraiment tout le Québec. Bro et Martineau. Ils ont dédié leur vie à servir notre communauté, à éduquer nos enfants, à faire tourner notre économie et soigner nos malades. Aujourd'hui, leur avenir est menacé. Avec une rente fixe, l'inflation peut réduire de moitié leur pouvoir d'achat. Leur pension ne suivra pas l'augmentation du coût de la vie. Monsieur Legault, il est temps d'agir. Les retraités du secteur public méritent de vivre avec dignité. Agissons maintenant, avant de se retrouver dans le rouge. Hé, les gars! Je pense qu'il est temps d'y retourner. Où ça? Je l'ai payé! Ils sont venus! Ça veut dire qu'on peut y aller! OK, OK! Payé, payé! Oui! Ils vous ont manqué! Ils sont de retour! Pour l'événement Troc en Stock, GM Payé, toujours numéro un au Canada. Ça vaut le retour! OK, OK! Payé, payé! La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. La météo, c'est le département des bonnes nouvelles ce soir. Une journée encore plus belle étant vue pour demain. En plus, c'est la fin de semaine, Raymond. Quoi demander de plus? Bien, de reprendre cette journée aussi magnifique, peut-être un petit peu plus de douceur. Alors, vos voeux seront exaucés. C'est tellement facile. Donc, cette nuit, cependant, sachez que les températures vont être froides, légèrement sous les normales de saison. Puis avec ça, il y a un timide indice de refroidissement éolien qui est présent. Pas nécessairement important, mais quand même, vous allez avoir cette impression d'avoir des températures plus froides qu'au thermomètre. Partiellement nuageux, faible neige intermittente sur l'ouest du Québec. Chez vous, les nuages vont demeurer pour la journée de demain. Donc, dimanche, ça va être une journée qui va être relativement magnifique. Tout partout, beaucoup de soleil, des températures encore plus confortables que ce qu'on a connu aujourd'hui. La douceur, elle est vraiment présente. D'ailleurs, elle va dominer au cours des prochaines journées. Parlons-en des prochaines journées. En début de semaine, il va y avoir déjà des nuages qui vont s'installer sur le sud-ouest de la province. Ça va commencer sous forme de pluie en raison des températures au-dessus du point de congélation. Et c'est mardi où on va avoir des précipitations mixtes, de la neige fondante, de la neige, de la pluie, des vents. Alors, c'est un système qui pourrait être assez imposant selon les régions. On va voir comment ça se déplace et surtout les accumulations de précipitations qu'on va recevoir à ce moment-là. Les nuages qui semblent vouloir dominer cette semaine, mais surtout sous la douceur. Donc, ça va quand même faire du bien. Laissez-moi vous rappeler que ce soir, au tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or est à 44 millions. Bonne chance. Merci beaucoup, Émilie. Plaisir. Bonne soirée à vous. À demain. Voilà qui complète cette édition du TVA 18h en ce samedi 11 mars. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Chouane Femme vous attend ce soir sur les ondes de LCN et de TVA. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada